Bonjour et bienvenue dans les Bricotuto des compagnons bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques. C'est comme ça qu'est née l'idée de Bricotuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà à prendre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer nos joints en silicone dans la cuisine et dans la salle de bain. Opération très simple et indispensable pour les locataires. Pour ce faire, nous allons d'abord présenter le matériel. Il vous faudra bien évidemment des équipements de protection individuelle, des gants et un masque. Un masque qui nous servira à nous protéger de l'évapeur parce que nous allons utiliser de l'acétone afin de nettoyer proprement les joints que nous allons enlever. Ça nous permettra d'enlever toutes les petites aspérités, etc. Les EPI. Ensuite, il va nous falloir de quoi gratter et extraire l'ancien joint. Un vieux couteau ou un cutter. Un vieux cutter. Un couteau de plâtrier ou une spatule, ferons l'affaire. Pour pouvoir gratter et venir couper. Si vous pouvez, bien évidemment, vous en procurer via l'association ou un magasin de bricolage. Un extracteur lisseur qui vous permettra de bien gratter de partout, d'extraire tout le joint usé et de venir lisser le nouveau mastic que nous allons poser. Très pratique. Il vous faut une vieille éponge pour passer le vinaigre ou l'acétone. Puis du tissu ou une bobine de papier. Et le plus important, du silicone. Il en existe plusieurs couleurs, plusieurs qualités. Nous, il va nous falloir du silicone sanitaire. Là en l'occurrence blanc, il existe du transparent, du noir. Veillez à ce que ce ne soit pas de l'acrylique. Et un pistolet qui va nous permettre de venir étaler un autre contenant, de la matière. Voilà pour les outils. Nous voilà dans la salle de bain. Afin d'accéder au silicone qui est derrière, il faudra tout dégager. Donc, je vais venir nettoyer le support du vinaigre. Et ma vieille éponge. Il va donc falloir venir enlever le vieux silicone. Ou, vous pouvez démarrer avec celui-ci. Et venir gratter bien fort. En l'occurrence, celui-ci se défait plutôt bien. Parfait. Il n'y a pas trop longtemps. Donc, l'extracteur. Ici, la petite pointe nous permet d'accéder dans l'angle et de bien racler et bien frotter. Le petit plat nous permet de venir nettoyer de partout. On peut aussi utiliser le couteau et le cutter. Nous venons placer le cutter entre le mastic et le mur. La même chose entre la céramique et le mastic. En faisant attention de ne pas bimer la céramique. Et venir gratter, enlever avec le couteau à plâtre. Ensuite, nous venons nettoyer à nouveau. Nous séchons à nouveau. Et le support est propre. Le fait de le faire au cutter et au couteau est peut-être un peu plus long. mais avec de la patience, le résultat est super. On va à nouveau nettoyer le support. afin d'ôter les petites poussières et les petits morceaux de silicone ou de mastic qui pourraient rester. Et donc, il faut venir sécher le support. Avec notre mastic adhère au maximum, absolument de partout, afin d'avoir une vraie étanchéité. Vous pouvez tout aussi bien frotter avec un tissu et attendre deux minutes. L'avantage du papier, c'est qu'il absorbe très vite. Et donc, nous venons étaler le mastic. D'abord, on en met deux partout. avec le pistolet. On y reviendra si besoin. Oui. Puis, avec le doigt ou le lisseur, vous venez étaler, lisser propre, afin d'avoir une bonne étanchéité. Vous voyez, le surplus viendra boucher les trous. Ah, il a bougé. N'hésitez pas à nettoyer votre outil pour faire du travail propre. Une fois le mastic est allé de partout, veillez à nettoyer. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos. A bientôt. 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 A bientôt.